Et bienvenue au 20h, mesdames, messieurs, à 33,30% des résultats publiés. Vous comprenez que c'est encore très partiel et c'est le président de la CENI qui a publié aujourd'hui, pour la deuxième fois, ses résultats partiels. Suivez le résumé avec Virginie Lofembe. ... de 33,30%, soit 21 235 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, le pasteur Daniel Ngoïmoulouda Nianga, a poursuivi la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Qui porte le candidat numéro 11, monsieur Tien Tshiseke Diwamouloumba, en tête de fille dans la province du Bas-Congo, du Kassai occidental, du Kassai oriental, de l'Équateur et dans la ville-province de Kinshasa. La province de Kinshasa, nombre total de bureaux compilés 344, taux de compilation 3,33%. Andeka Djamba Jean, 148. Bombole Intole Adam, 214. Kabila Kabange Joseph, 23001. Kakese Malela François-Lisefo, 141. Kamere Lwakanyingini Vital, 2594. Kachala Lukumwena Oskar, 94. Kengo Wadondo Léon, 534. Mboussa Nyamwisi Antipas, 59. Mobutun Zanga Nbambawé François-Joseph, 222. Mukendi Kamama Josue Alex, 118. Tshiseke Diwamouloumba Etienne, 42 868. Quant au candidat numéro 3, monsieur Joseph Kabila Kabange est en avance dans la province du Bandoundou, du Katanga, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu ainsi que dans la province orientale. Et suite au piratage de son site, la CENI a pris l'option de ne plus publier les résultats sur les sites, mais uniquement sur les antennes de la radio et de la télévision. Vous suivrez aussi à la fin du journal cette publication des résultats partiels. Le gouvernement congolais vient de donner injonction au parquet militaire d'ouvrir une instruction contre X au sujet des faits graves dénoncés par l'ONG internationale, Human Rights, attribuant à des éléments de la garde républicaine des tirs ayant causé mort d'homme récemment à Kinshasa. Le service de police et la municipalité de Kinshasa n'ayant eu aucune trace des faits allégués, le gouvernement demande à Human Rights, dénonciateur, dédié, de mettre à la disposition de l'auditorat militaire tous les éléments d'information en sa possession sur ces faits qui auraient entraîné la mort d'une douzaine de citoyens congolais selon cette ONG internationale. Le gouvernement rappelle au terme de la loi congolaise qu'il est fait obligation à quiconque détiendrait les informations sur un crime ou un délit de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Fait à Kinshasa le 3 décembre 2011, la maire Mende Oumalanga porte parole du gouvernement et ministre de la communication et des médias. Le vice-président de la CNE, Jack Conjoli, lui, était dans le Kassai oriental, précisément à l'Omela, pour superviser les opérations électorales. Virginie Lofende. La commission électorale nationale indépendante, le professeur Jacques Conjoli, s'est rendu tout récemment au Kassai oriental, plus précisément à l'Omela, où il a supervisé l'opération de vote dans un climat apaisé. Sur place, le professeur Jacques Conjoli a joué au médiateur entre les différents candidats à la députation nationale et pour des raisons de sécurité, le vice-président de la CNE a délocalisé le centre local de compilation des résultats vers Lodja, toujours dans le territoire du Sankourou. Malgré quelques cas de violences enregistrées ça et là, plus de 64 000 électeurs sont allés aux urnes. À l'épée Ingunda, l'engouement est total. À Oloa et à Ochocha, le dépouillement s'est achevé à 3h du matin. Tout s'est passé en présence des témoins, des observateurs et des chevalets de la plume et du micro. Vous avez appris sûrement que parmi les territoires où il y avait eu des problèmes et qu'il n'y a pas eu de vote le 28, il y avait les territoires de l'Omela. Et il fallait descendre sur place parce que la question était essentiellement une question des crises de confiance entre les différents candidats, ce qui a occasionné, n'est-ce pas, les blocages du processus. Il fallait venir les écouter et ensemble chercher des solutions afin de faire voter la population de l'Omela comme toutes les autres composantes de la société congolaise. Voyons à présent le déroulement des élections à Monkoto, province de l'Équateur. La réalité est la même, c'est l'engouement de la population. Les pré-présidentiels et législatifs du 28 novembre dernier dans la circonscription électorale de Monkoto, district de La Chapa, dans la province de l'Équateur, étaient apaisés et acceptables. Toutefois, quelques cas d'irrégularité ont été observés, parmi lesquels l'éloignement des bureaux de vote qui n'a pas facilité la tâche à une partie de l'électorat de cette contrée de la République. Ils étaient obligés de parcourir plus de 6 kilomètres pour aller voter. Les plaintes des électeurs ont mis sur les listes de vote et la lanterre des agents de la CENI, ce qui a pisé sur le déroulement du scrutin qui a continué jusqu'à tard dans la nuit. Plusieurs candidats à la députation nationale et aussi ont eu à se plaindre du fait de cette situation. La commission des vigilances et d'éthique électorale du CESAC fait le tour des différentes rédactions pour des entretiens directs avec les professionnels des médias. Elle est passée par chez nous, bien entendu à la RTNC. Riky Nzuzi Loya Mayawel vous en dit plus. Il y a de la volonté pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC à assainir davantage les médias en cette période qui succède au scrutin présidentiel et législatif en République démocratique du Congo. C'est le sens à donner aux séances pédagogiques lancées vendredi par cet organe des régulations des médias dont le vice-président Alain Coilly à la tête de la commission des vigilances et d'éthique électorale s'est entretenu avec les journalistes des deux rédactions radio et télé de la chaîne nationale RTNC. En toile de fond, l'article 56 de la directive du CESAC qui reprend, je cite, « Avant la fermeture du dernier bureau de vote jusqu'à la proclamation des résultats par la commission électorale nationale indépendante, les médias doivent s'abstenir de publier les chiffres relatifs au scrutin sans mentionner leur caractère partiel et provisoire. » Le rôle des médias dans une société, c'est un rôle très très important. C'est pour modéler la société. Et pendant cette période très sensible électorale, nous ne pouvons pas permettre que n'importe quel message passe à travers les médias. Les messages passés à travers les médias peuvent avoir des effets dévastateurs. C'est comme ça que nous essayons d'atténuer cette tension qui est au sein de l'opinion, cette psychose ou cet état psychologique latent qui veut qu'à la publication des élections, qu'il y ait des affrontements. Nous devons dire à l'opinion que nous n'avons pas besoin de ça. Dans cette matière, le vice-président du CESAC a accordé une meilleure cote à la radio-télévision nationale congolaise. À la police nationale congolaise, le général Charles B. Sengimana a présidé une réunion des commandements sur le processus électoral. Christine Lézou. 50 ans d'enseignement et de recherche à l'ISP Gombé, bilan et perspective, thème central de ce colloque scientifique que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a clôturé avec la participation de quelques professeurs et devant un auditoire composé principalement des étudiants. Léonard Machaco Mamba a examiné à l'occasion avec ses partenaires les différentes stratégies utilisées par des tiers pour déstabiliser le secteur de l'enseignement sur toute l'étendue de la République. Et en cette période électorale particulièrement, le ministre Machaco a mis en garde son secteur et surtout des étudiants contre la manipulation des politiciens pour la contestation des résultats des élections. Car les informations concordantes nous montrent qu'il y a, dans le cadre de la proclamation des futurs résultats de l'élection présidentielle, il y a des sites universitaires à Kinshasa et en province qui sont ciblés pour être le point de départ des contestations. Certains politiciens veulent pousser les étudiants à être à la tête de ce mouvement qui pourra se généraliser dans l'environnement. Nous avons donné des exemples précis dans Kinshasa, des faits et par FAP, et donc nous allons avoir appelé à la vigilance des comités d'élection, mais également de la coordination des étudiants et de la guerre du secteur pour que la sécurité puisse régner dans les secteurs étudiants. Voilà, là c'était la célébration des 50 ans de l'ISP Gombé. A l'occasion, le ministre Machaco Mamba a demandé aux étudiants de ne pas céder aux manipulations politiciennes sur les résultats des élections. On revient sur la réunion de commandement présidée à la police nationale congolaise sur le processus électoral par le général Charles Bissenguimana. La réunion d'évaluation du processus électoral, le commissaire général à l'intérim de la PNC, le général Charles Bissenguimana a pu bosser à l'intention de ses commandants des grandes unités PNC de la garnison de Kinshasa, le parcours du processus électoral, à savoir la révision du fichier électoral, la campagne électorale et même les scrutins électoraux. Le général Charles Bissenguimana a aussi relevé le travail d'accompagnement du processus électoral abattu par la police, lequel travail reste jusqu'à ce jour apprécié car aucun incident notable n'a été enregistré. Le commissaire général de la PNC a également signalé que les policiers ont été également victimes de graves incidents survenus, notamment à Lubumbashi, au Katanga. Il a par la même occasion salué les degrés élevés du professionnalisme atteint par ces éléments de la police et l'utilisation par eux de tout un arsenal de moyens non letaux, ce qui leur a permis d'éviter des justesses, quelques bavures. Quant à l'approche de la proclamation des résultats provisoires, le général Charles Bissenguimana a appelé à la mobilisation générale des policiers afin de parer à toute éventualité et de préserver absolument l'ordre public. Un plan national pour éradiquer les pires formes de travail des enfants a été rendu public et ce plan a été réalisé avec l'expertise du BIT, Bureau international du travail. De la Convention internationale de l'OIT, la RDC, pays membre, vient de se doter d'un plan pour l'élimination des pires formes de travail des enfants. Les bureaux pays du BIT, les organisations professionnelles et syndicales, les ONG à la base, l'administration publique, tous ont apporté leur touche à ce nouveau plan, à n'oublier des stratégies, pour éliminer, sinon interdire aux enfants congolais à s'adonner à ce qui apparaît aujourd'hui comme un fléau, surtout dans les zones minières. Les BIT, par M. Roger Nkambouma-Vinga, a évoqué les conséquences de pires formes de travail des enfants. Cette activité est inappropriée soit parce que l'enfant est trop jeune pour l'exercer, soit parce qu'elle a une incidence négative sur sa scolarisation ou encore parce qu'elle est de par sa nature ou les conditions dans lesquelles elle s'exerce, l'activité est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. Le ministre de l'Emploi, Travail et Provence Social, Simo Bouloupi-Galati, s'est réjoui quant à lui de la validation de ces plans qui deviennent un outil de travail. Chacun de vous a s'approprié de cet instrument et d'en faire une large édition en vue de l'amélioration des conditions de vie des enfants congolais et de l'atteinte de l'objectif d'un Congo sans travail des enfants ici est mieux faite. Élimination des pires formes de travail des enfants, c'est une interpellation. Chacun des Congolais, papa, maman, enfant, grand-frère, grande-sœur, tout le monde devra apporter sa contribution. Ce 3 décembre, Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Son thème est Ensemble pour un monde meilleur pour tous inclure les personnes handicapées dans le développement. Handicap international a organisé un office religieux à cette occasion. Pour tous, inclure les personnes handicapées dans le développement, tel est le thème international de la journée mondiale des personnes vivant avec handicap célébrée les 3 décembre de chaque année. La coordination de la fraternité chrétienne des personnes vivant avec handicap et malades chroniques pour l'Afrique et le Madagascar a choisi le thème ci-après Que veux-tu que je fasse pour toi ? Personne vivant avec handicap. Ici à Kinshasa, cette journée a été célébrée au centre de réadaptation des handicapés physiques situé sur l'avenir des Huilleries. Nous sommes là, dans la commune de la Gombe. La dite journée a débuté par une célébration eucharistique dite par l'aumônier de cette structure, M. l'abbé Speranbo-Indombé et suivi d'une grande conférence sur place. M. Jean Desdieux, Mopembe, coordinateur de la fraternité chrétienne des personnes vivant avec handicap, nous en parle. Nous donnons une signification à cette journée, à l'ordre de cette nouvelle législature, nous voulons que les autorités du pays, comme les autorités de l'Église aussi, soient sensibilisées sur le sort de la personne vivant avec handicap. Surtout sur notre lutte qui est celle de voir la République démocratique du Togo ratifier la Convention internationale sur la personne vivante. La CAA, Compagnie africaine d'aviation, informe son aimable clientèle que le vol 196 à destination de Lubumbashi, prévu pour demain dimanche 4 décembre 2011 à 13h30, a été avancé à 10h30. Elle prit donc les passagers réservés sur ce vol à se présenter à l'aéroport international de Ndjili à 8h, juste pour les formalités d'embarquement. Oasis Esperel a procédé à la remise des kits scolaires c'était au centre Mercedes. Dans les cadres de ses activités sociales, Tigo, cette société des télécommunications cellulaires, Evron en RDC, vient encore une fois de plus de procéder à la remise des kits scolaires aux orphelins et autres enfants démunis de la commune de Lemba, c'était au centre de formation Mercedes. Yves Kiména explique. Nous sommes conscients que si nous sommes toujours présents sur le marché de la téléphonie cellulaire, c'est grâce à vous et nous avons donc compris qu'il est tout à fait logique et légitime que nous puissions restituer une partie de ce que nous arrivons à gagner à la population qui nous le rend très bien. Nous voulons assister la population congolaise et plus précisément la partie démunie de cette population Tigo ne s'est pas arrêté là, faisant d'une pierre deux coups, la société Tigo a également remis des ordinateurs à l'orphelinat COC, cri de l'orphelin du Congo dans la commune de Bandalungwa. Ce sont des enfants qui ne regardaient que les autres, comment ils évoluent, ils ont des ordinateurs chez eux à la maison et ici dessus. Mais aujourd'hui, Tigo apporte à ses enfants à l'orphelinat des ordinateurs mais pour un don formidable, ça n'est un. Ces enfants, je vous dis, même avant quand je leur ai dit, vous savez, vendredi, Tigo amène réellement des ordinateurs ils ont sauté, ils ont crié, nous les ordinateurs à l'orphelinat. Tigo plus près de moi. La DGDA et l'OCC se concertent pour ramener tous les frais au guichet unique. Les experts de ces deux services vont travailler pendant une semaine pour arriver justement à cette intégration complète des frais de l'OCC au système. Oscar Mbal et Youself Abedi. Depuis l'instauration du guichet unique, l'Office congolais de contrôle OCC est confronté à d'énormes pertes sur son revenu à l'importation. Cette plateforme commerciale regroupe tous les services de l'État opérant aux frontières visant à faciliter et accélérer le processus de dédouanement. Ces travaux de la commission mixte DGDA et OCC cherchent à trouver des solutions aux préoccupations des opérateurs économiques, surtout au sujet de la multiplicité supposée des frais OCC perçus en dehors de ces guichets. Nous nous retrouvons ici, nous OCC, avec nos collègues de la direction générale d'Édouane pour, dans un premier temps, lister tous les frais OCC exigibles dans les circuits du guichet unique. Mais pourquoi certaines perceptions ont liées en dehors du système du guichet unique? C'est que probablement l'OCC ne trouve pas son compte à travers ces systèmes. Il sera donc question pour les experts de la DGDA et ceux de l'OCC de voir dans quelle mesure intégrer de manière complète les frais OCC à l'importation dans les systèmes de dédouanement. Pour le chef de la délégation DGDA Jean-Denis Mbomi Maloukou, ces travaux vont définir les modalités de perception sur tous les mécanismes des mobilisations accrues des recettes OCC, ce à la lumière des textes légaux et réglementaires en la matière. À la compagnie des voies maritimes CVM, on a procédé à la remise et reprise entre le directeur général sortant et le directeur général intérimaire. Suivez. La cérémonie a été sobre et elle a consisté en la passation des pouvoirs entre les experts du portefeuille et les membres de la nouvelle direction de la CVM, la compagnie des voies maritimes. Yengo Kingimbi, Rugemaninzi Kadjuru Anastasi, Ngan Dutibola, RAS, respectivement administrateur délégué général, administrateur délégué général adjoint et président du conseil d'administration, deux hommes et une femme désignés pour conduire les destinées de la CVM. Et c'est en exécution de l'ordonnance présidentielle portant des missions volontaires de certains membres du conseil d'administration. L'ADG Yengo a rendu grâce à l'éternel et a remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé. Le nouveau capitaine aux commandes de la CVM a pris l'engagement de respecter les normes de gestion moderne afin de sauver l'entreprise du naufrage. Il a appelé les uns et les autres à travailler pour les biens de la communauté. Le président du conseil d'administration s'est aussi engagé à promouvoir la culture de la méritocratie. N'Gandouti Bolaras a choisi la bonne gouvernance comme mode de gestion. L'équipe du portefeuille a souhaité un fructueux mandat à l'équipe entrente. Elle a exhorté le personnel de la CVM à apporter sa franche collaboration aux nouveaux dirigeants. à vous les cadres et agents de la RVM je vous demande d'apporter votre franche collaboration à ces nouveaux mandataires d'autant plus qu'ils sont l'émanation de vos attentes. Village Assini c'est un programme des zones de santé du service d'hygiène et de l'UNICEF pour rendre salubre l'environnement immédiat de la population. On procède maintenant à la revue annuelle des travaux de ce programme pour 2011. Pour le programme Village Assini à NRDC la question était importante signe d'actualité pour que le membre de la coordination de l'UGEN ville de Kinshasa 12 médecins chefs des zones de santé les ONG et les membres de l'UNICEF se retrouvent pour évaluer. Pendant 4 jours soit du 1er au 4 novembre 2011 tous ces partenaires qui interviennent dans le programme Village Assini vont présenter les bilans de leurs activités actions menées résultats obtenus et difficultés rencontrées. C'est aussi l'occasion de trouver de nouvelles stratégies et nouveaux sites où le programme Village Assini va s'exprimer. Pour l'UNICEF qui finance les activités Village Assini il s'agit d'un bilan pour l'année 2011 et produire tout un agenda pour l'année 2012. Il va s'agir du fonctionnement du matériel et du financement du programme. Le ministre provincial de la Santé quoi que représenté par son directeur du cabinet entend soutenir les recommandations de cette revue annuelle qui feront l'objet du nouveau programme. Le docteur Isabelle Lumbwe qui coordonne les activités du village Assini s'est dit satisfait de l'engagement de chaque partenaire au programme. Nous revenons sur ce communiqué du gouvernement congolais qui vient de donner injonction au parquet militaire d'ouvrir une instruction contre X au sujet des faits graves dénoncés par l'ONG internationale Human Watch rights attribuant à des éléments de la garde républicaine des tirs ayant causé mort d'hommes récemment à Kinshasa. Le service de police et la municipalité de Kinshasa n'y a eu aucune trace des faits ainsi allégués. Le gouvernement demande à Human Watch Rights dénonciateur dédié de mettre à la disposition de l'auditorat militaire tous les éléments d'informations en sa possession sur ces faits qui auraient causé et qui auraient entraîné la mort d'une douzaine de citoyens congolais selon cette ONG internationale. Le gouvernement rappelle au terme de la loi congolaise qu'il est fait obligation à quiconque détiendrait les informations sur un crime ou un délit de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. C'est signé la maire Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et des médias. La CAA informe sa clientèle que le vol 196 à destination des Louboumbachi pour demain dimanche 4 décembre 2011 à 13h30 a été avancé à 10h30 et elle prit donc les passagers sur ce vol à se présenter à l'aéroport de Njili à 8h juste pour les formalités d'embarquement. Et puis le directeur général de la RTNC Christophe Kolomon Njibu présidera une importante réunion des services ce lundi 5 décembre 2011 à 10h dans la salle des réunions au premier niveau local 128 tours administratives réunions à laquelle sont impérativement attendus les directeurs des programmes TV les directeurs de programmes de la RTNC2 le directeur des sports radio TV producteur et animateur des émissions radio TV ainsi que les réalisateurs des émissions des sports en écrologie le secrétaire général du ministère de l'intérieur sécurité décentralisation aménagement du territoire en charge des relations avec les partis politiques à le profond demain dimanche 4 décembre inhumation au cimetière de Mikonga à 13h au nom du vice premier ministre et ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et aménagement du territoire les secrétaires générales présentent les condoléances les plus attristées à la famille éprouvée voilà mesdames messieurs ainsi donc s'achève cette édition d'informations réalisées par Odilon Kayouma sur la coordination des ponciens Tchisunguma Mbakabal et la supervision de Paul Dona Mikombe Waka Chimpoulou à 23h Peggy Mukunda demain 7h Pierre Kibambe Somwe n'oubliez pas juste après le journal vous suivrez la publication des résultats partiels par le président de la CENI au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les résultats partiels que nous allons annoncer tout à l'heure couvrent seulement 21 265 bureaux de vote à travers toute la République ce qui fait un taux de compilation de 33,30% aujourd'hui nous sommes arrivés à 33,30% comparé à la fois passée où on était à 15% comme hier comme hier nous allons annoncer province par province province de Bandoundou nombre total des bureaux de vote compilés 2480 taux de compilation taux de compilation pour la province de Bandoundou 35,64% Andeka Djambajan 6095 Bombole Intole Adam 6358 Kabila Kabange Joseph 473,995 Kakese Malila Kakese Malila François Niseffor 5543 Kamere Lokaningini Vital 11,800 Kashaala Lokumwena Oscar 35,563 35,563 Kengo Ouadondo Léon 85,569 Mboussa Nnamoussi Altipas 24,5 Mboutou Zanga Gambawé François Joseph 5,905 Moukendi Kamama Josue Alex 27,48 Tshisekedi Ouamuroumba Etienne 189,765 Province du Bakongo Ses résultats couvrent 1,885 bureaux avec un taux de compilation de 67,85 Je dis bien 67,85 Andeka Djamba Jean 5,823 Bombole Intole Adam 4,558 Kabila Kabange Joseph 110,804 Kakese Malila François Niseffor 2,578 Amere Lwakaningini Vital 9,590 Kachala Lukumwena Oscar 1,934 Kengo Ouadondo Léon 3,048 Mboussa Nnamoussi Antipas 1,747 Mobutu Zanga Ngambawe François Joseph 1,559 Moukendi Kamama Josue Alex 2,818 Tshisekedi Ouamuroumba Etienne 432,579 Province de l'Équateur Nombre des bureaux de vote compilés 1,679 Taux de compilation 22,80% Andeka Djamba Jean 3,714 Bombole Intole Adam 4,116 Kabila Kabange Joseph 51,105 Kakese Malila François Niseffor 2,643 Kamere Lwakaningini Vital 10,080 Kachala Lukumwena Oscar 3,273 Kengo Ouadondo Léon 153,622 Mboussa Nnamoussi Antipas 3,463 Mobutu Zanga Ngambawe François Joseph 5,7051 Moukendi Kamama Josue Alex 4,382 Tshisekedi Ouamuroumba Etienne 162,443 Province du Kassaï Occidental Nombre de bureaux compilés 2,110 Taux de compilation 45,29% Andeka Djemba Jan 2,990 Bumbole Intole Adam 1,955 Kabila Kabange Joseph 65,989 Kasez Malila François Niseffor 1,528 Kamere Lwakaningini Vital 1,923 Kachala Lukumwena Oskar 1,447 Kengo Ouadondo Léon 1,251 Mboussa Nnamoussi Antipas 1,368 Mobutu Zanga Ngambawe François Joseph 1,544 Moukendi Kamama Josue Alex 2,973 Tshisekedi Ouamuroumba Etienne 521,671 Kassaï Oriental Nombre de bureaux compilés 2,335 Taux de compilation 45,52% Andeka Djamba Jan 3,863 Bumbole Intole Adam 2,418 Kabila Kabange Joseph 114,553 Kakese Malila François Niseffor 1,989 Kamere Lwakaningini Vital 2,407 Kachala Lukumwena Oskar 1,946 Kengo Ouadondo Léon 1,544 Mboussa Nnamoussi Antipas 1,772 Mobutu Zanga Gambawe François Joseph 1,649 Moukendi Kamama Josue Alex 3,150 Tshisekedi Ouamuroumba Etienne 523,511 Provinces du Katanga Nombre de bureaux compilés 4,630 bureaux Taux de compilation 54,85% Andeka Djamba Jan 7,335 Bumbole Intole Adam 10,689 Kabila Kabange Joseph 1,427,694 Kakese Malela François Niseffor 5,178 Kamere Lwakaningini Vital 17,288 Kachala Lukumwena Oskar 2,889 Kengo Ouadondo Léon 2,994 Mboussa Nnamoussi Antipas 3,237 Mobutu Zanga Gambawe François Joseph 4,358 Moukendi Kamama Josue Alex 2,409 Tshisekedi Ouamuroumba Etienne 141,616 La province de Kinshasa Nombre total de bureaux compilés 344 Taux de compilation 3,33% Andeka Djamba Jan 148 Bumbole Intole Adam 214 Kabila Kabange Joseph 23,001 Kakese Malela François Niseffor 141 Kamere Lwakaningini Vital 2,594 Tshala Lukumwena Oskar 94 Kengo Ouadondo Léon 5,34 Mboussa Nnamoussi Antipas Andeka Djambajan, 1103 Bombole Intole Adam, 1853 Kabila Kabange Joseph, 220 090 Kaksé Malela François Niseffor, 1410 Kamere Lwaka Nyingini Vital, 21313 Kachala Lukumwena Oscar, 662 Kengo Adondo Léon, 542 Moussa Nyamwisi Adipas, 611 Mobutun Zanga Bambawé François Joseph, 896 Mukendi Kamama Josue Alex, 640 Tshisekedi Ouamouloumba Etienne, 5 895 Provinces du Nord-Kivu, nombre total de bureaux compilés, 1 164 Taux de compilation, 21,81% Andeka Djambajan, 2 506 Bombole Intole Adam, 2297 Kabila Kabange Joseph, 104 839 Kakesé Malela François Niseffor, 2247 Kamere Lwaka Nyingini Vital, 102,373 Kachala Lukumwena Oscar, 1815 Kengo Adondo Léon, 2415 Moussa Nyamwisi Adipas, 96,272 Mobutun Zanga Bambawé François Joseph, 2825 Moukendi Kamama Josue Alex, 1846 Tshisekedi Ouamouloumba Etienne, 71494 Provinces orientales, nombre de bureaux de vote compilés, 2 903 Taux de compilation, 38,77% Andeka Djambajan, 16 609 Bombole Intole Adam, 13 634 Kabila Kabange Joseph, 515 685 Kakese Malela François Niseffor, 9741 Kamere Lwaka Nyingini Vital, 50,256 Tachala Lukumwena Oscar, 6108 Kengo Adondo Léon, 28,052 Moussa Nyamwisi Antipas, 15,491 Moubutun Zanga Bambawé François Joseph, 31,204 Moukendi Kamama Josue Alex, 8,191 Tshisekedi Ouamouloumba Etienne, 107 949 Provinces du Sud Tivou Nombre total de bureaux de vote compilés, 913 Taux de compilation, 24,63% Andeka Djambajan, 1070 Bombole Intole Adam, 1610 Kabila Kabange Joseph, 167,370 Kakese Malela François Niseffor, 1569 Kamere Lwaka Nyingini Vital, 116,043 Kachala Lukumwena Oscar, 918 Kengo Adondo Léon, 766 Moussa Nyamwisi Antipas, 820 Moubutun Zanga Bambawé François Joseph, 5,500 Moukendi Kamama Josue Alex, 5,65 Tshisekedi Ouamouloumba Etienne, 33,656 Voilà chers amis de la presse, les résultats tout à fait partiels que nous sommes en train de recueillir et rendons-nous demain à la même heure Je vous remercie